Le podcast Athlète-Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète-Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 118 sur Outiller les jeunes accueilleurs selon Olivier Labelle. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui se font s'annoncer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlète Nation. Athlète Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault que j'avais reçue à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20% de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlète Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce aux sports, simplement vous rendre au amelie-de-le-bel.com baroblique athlète nation, A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo A-E-10, donc A-E en majuscule pour athlète-entrepreneur 1-0. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Olivier Labelle, un hockeyeur professionnel qui a évolué au cours de sa carrière dans la ECHL, la AHL, en Angleterre et actuellement en Ligue Magnus en France. Voulant transmettre sa passion et aider la relève, il a confondé avec deux partenaires l'école de hockey Olivier Labelle en 2013 à Saint-Eustache. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Olivier Labelle. Salut Olivier, comment ça va? Bonjour, ça revient, merci. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours dans le monde du hockey jusqu'à présent, donc de tes débuts dans le hockey mineur jusqu'à aujourd'hui au niveau professionnel? Je pense que comme tout le monde, en grandissant dans le banlieue de Montréal à Saint-Eustache, je suis un passionné de hockey dès le tout jeune âge. Mon père me faisait une patinoire extérieure, c'est devenu même la patinoire du quartier pendant une quinzaine d'années. Donc, la passion s'est donnée du côté familial, ça c'est certain. Comme tout le monde, j'ai commencé à jouer organisé à 4-5 ans. Je suis monté les échelons. Nolissa a fait le stage. Après, je suis monté avec les Seigneurs de Mélil. C'était mon organisation au niveau AA. Donc, Atom, puis oui, Bantam première année. J'ai fait le saut Midget 3 à mon année 15 ans. J'ai changé un peu à attaquant-défenseur. J'étais un petit peu mêlé dans ma jeunesse, mais finalement, au niveau Midget 3, j'ai décidé de jouer à l'attaque. Donc, je n'ai pas été repêché à ma première année au niveau Midget 3 pour le joueur majeur. Ça avait été quand même une grosse exception. Il y avait juste à l'époque, c'était les cinq premières rondes pour les joueurs de 15 ans. Je me suis retroussé les manches. L'année d'après, j'ai eu une bonne saison au niveau Midget 3. J'ai fait les moins de 17 ans. Team Québec, moins de 17 ans. J'ai été repêché en première ronde par les Olympiques de Hull à l'époque. Donc, j'ai joué pour les Olympiques pendant trois saisons. Mes deux premières saisons, on a remporté la Coupe du Président, puis on s'inclinait en finale de la Coupe mémoriale les deux années. Encore une fois, des déceptions au niveau du repêchage. Finalement, je n'étais pas quelqu'un qui était bon dans les repêchages. Je n'ai pas été repêché au niveau de la LNH mes deux années. Même la première année, j'étais quand même bien classé. Je m'étais présenté au repêchage à Nashville, donc ça n'a pas été un week-end facile, mais ça a peut-être forgé mon caractère. J'ai continué à travailler fort. Puis à mon année 20 ans, j'ai été changé à Bathurst. J'ai connu une explosion offensive à mon année 20 ans, ce qui m'a peut-être ouvert les portes du hockey professionnel. Ensuite de ça, j'ai commencé en Ligue américaine ma première saison à Syracuse avec le club école de Columbus. Ensuite de ça, ça a été la navette entre la East Coast et la Ligue américaine pendant cinq autres années. Je suis content que je décide d'aller en Europe. Je suis allé en Europe pendant… je suis allé en Autriche. Mon premier contrat en Autriche a été deux saisons avec l'organisation de Graz en Autriche. C'était un de mes anciens coachs, Mario Richer, qui était là à l'époque, qui m'avait entraîné junior. Donc, il m'a emmené là-bas. C'était une super belle expérience. La deuxième année, c'est un petit peu moins bien passé. Blessure et tout. Ils ont racheté ma troisième année de mon contrat. Donc, moi, en étant marié avec une Américaine, ma femme, elle vient de Reading en Pennsylvanie. C'est où j'ai joué la plupart de mes saisons en East Coast. Donc, je suis retourné là-bas. J'ai eu une bonne saison. Je suis par la suite retourné en Europe. Je suis allé à Rouen. Cette année-là, ça a été… ça s'est pas bien été. On a pratiquement tout gagné. En fait, les seuls titres que j'ai gagnés au niveau professionnel, c'était cette année-là avec Rouen en France. Je suis retourné une année en East Coast pour passer du temps avec ma femme à Reading. Après ça, je suis retourné en France à Bordeaux pour une nouvelle aventure. Ensuite de ça, je suis revenu aux États-Unis pour être avec ma femme. Cette fois-là, c'était à Indianapolis. Elle, elle avait déménagé pour son boulot. Donc, je l'ai suivi là-bas. Il y avait une équipe de la ICHL aussi. Puis, pour les deux dernières saisons, j'ai joué à Bordeaux encore. Puis là, malheureusement, ma carrière tire à sa fin. J'ai déjà 35 ans. Donc, il me reste une dernière année derrière la cravate. Puis après ça, on va passer à d'autres choses. Parce que là, au niveau familial, c'est toujours des gros sacrifices que ma femme doit faire pour me laisser vivre. Je pense que c'est même plus qu'une passion. Je pense que c'est rendu une obsession à ce niveau-là. Fait qu'elle m'a donné, réalistiquement parlant, si on va avoir une famille et tout, vu qu'elle, elle doit rester aux États-Unis pour le travail. C'est sûr qu'elle vient me voir durant la saison et tout. Puis, on fait du mieux qu'on peut pour savoir le plus possible. Mais ça va être ma dernière saison. Donc, j'entends ma dernière saison. Ça va être avec les Scorpions de Mulhouse en Ligue de France. Ligue Magnus en France, encore une fois. Puis, on va en parler plus tard. Mais c'est Alexandre Gagnon, l'entraîneur de Mulhouse, qui est un de mes partenaires de HOL. Donc, c'est la raison pourquoi je vais là l'année prochaine. Parfait. Justement, on s'en venait vers mes prochaines questions. Mais juste avant, je me demandais, tu as très bien expliqué ton parcours, que tu as voyagé beaucoup au niveau professionnel. Quel a été, selon toi, ton plus grand défi, justement, dans ta carrière? Tu as parlé à deux reprises. C'est-à-dire les repêchages qui ne se sont peut-être pas déroulés, comme tu le pensais, tant au niveau junior que dans la Ligue nationale. Mais quel a été vraiment ton plus grand défi? Puis, qu'est-ce que tu en as retiré pour la suite de ton parcours? Je pense que le hockey, c'est un business. Puis, c'est sûr qu'il ne faut jamais… Quand ça va bien, ça va bien. Puis, des fois, quand ça va mal, il y a des moments plus difficiles. Donc, que ce soit le repêchage ou, comme je dis, quand je me suis fait racheter mon contrat à gratte, c'est jamais facile de se faire dire non. Puis même, je n'en ai pas, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a deux saisons, je suis revenu à Redding, en Pennsylvanie. C'est l'équipe pour qui j'avais joué pendant cinq ans. Je suis le meilleur buteur de tous les temps de la franchise, peu importe les 20 années que la franchise existe. Puis après quatre matchs, on venait de s'installer dans notre nouvelle maison à Redding, en Pennsylvanie. On vient tout juste d'emménager. Le lendemain qu'on a emménagé dans la maison, je me suis fait dire que finalement, ça ne fonctionnerait pas. Donc, après quatre matchs, j'ai dû me retourner assez rapidement. Puis heureusement, j'ai été capable de retourner à Bordeaux, l'équipe pour qui j'avais joué deux saisons auparavant, comme j'ai mentionné. Donc, je suis retourné à Bordeaux, mais ça n'a pas été facile au niveau familial, parce que dans ma tête, j'allais jouer au moins deux saisons à Redding. En étant avec ma femme, on venait d'emménager dans une nouvelle maison. Je veux dire, ça a été un coup quand même dur. Donc, surtout venant d'une organisation pour laquelle j'avais joué longtemps, puis que je sais que j'étais plus vieux et tout, mais en tout cas, je trouve que de la façon que ça s'est fait, ça a été plus ou moins ordinaire. Donc, ça a été un coup difficile, mais je pense que dans une carrière, là, c'est ma 16e saison, plus au niveau junior, bon, des coups durs, il y en a toujours, mais je pense que c'est normal. Tu regardes, tu peux regarder un peu dans l'NH, tu regardes, disais, Noshara, il a joué, il était capitaine pendant 15 saisons, je pense, avec Boston, puis du jour au lendemain, il se fait montrer la porte. Ça arrive, c'est la business, ça fait partie du hockey. C'est comme n'importe quoi, en fait. C'est comme n'importe quel job, n'importe quel domaine. Il y a toujours des moments difficiles, des défis, des choses qui ne fonctionnent pas comme tu veux, mais je pense juste que c'est… Je ne te dirais pas qu'il y a eu un moment marquant, je pense juste qu'il y en a eu plusieurs, mais je pense que j'ai toujours réussi à m'en sortir. Ça paraît, ta passion pour le hockey, tu en as glissé un mot justement en disant que tu en mangeais et que tu étais tout le temps, tu pensais toujours à ça. Ça a passé justement à un autre niveau quand tu as fondé ton école de hockey, justement avec tes deux partenaires, dont Alexandre Gagnon, mais également Maxime Lalande. Donc, je pense que c'était en 2013. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à fonder cette école de hockey qui est basée à Sainte-Eustage? Donc, on comprend que c'est… Où est-ce que tu as grandi? En fait, moi et Maxime, on est amis depuis qu'on a 5-6 ans. On jouait au soccer ensemble, au hockey. On a grandi ensemble à la même âge. Alexandre, lui, faire une histoire coûte, lui, il est trois ans plus jeune que nous. Mais lui, dans le fond, il est à la même âge que mon frère et du frère à Maxime. Donc, lui a grandi avec mon frère et frère à Maxime. Par l'entremise de nos frères, on est devenu comme un peu un grand groupe d'amis. Quand nous, on a atteint l'âge de 20 ans, on avait 17 ans, c'est comme si nos deux groupes d'amis se sont fusionnés. Donc, c'est des amitiés de très, très, très longue date. C'est presque… On peut même dire que c'est de la famille. Donc, franchement, je pense que c'est Maxime qui avait toujours l'ambition de commencer une école de hockey. Puis, il en a parlé pendant plusieurs années. Puis, je pense que j'étais à Grades à l'époque. Puis, on a décidé… C'est cette année que ça commence. Puis, on a commencé en 2013. On a commencé tranquillement, pas vite. On a commencé avec une semaine de camp. Puis, je pense qu'on avait un groupe de camp élite qu'on appelle un groupe de joueurs élite à l'époque. Puis, de fil en aiguille, chaque année, ça grossissait. Puis, je pense qu'on n'a pas brûlé d'étape. Puis, je pense qu'en ce moment, notre été avec la pandémie, on avait une super belle courbe de progression au niveau de notre entreprise. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je suis très fier. C'est quelque chose qui nous passionne. Parce que les trois, comme je dis, en plus d'être des amis, tout notre staff qu'on a engagé et tout, on est devenus, comme je répète le mot, une grande famille. Tu sais, c'est toujours le fun. On ne voit même pas ça comme du travail. C'est sûr que c'est beaucoup d'heures, mais c'est tellement des belles semaines qu'on passe tellement des beaux moments qu'on a toujours hâte. La pandémie a fait qu'on a dû cesser nos activités l'été passé, un peu comme tout le monde. Ça a été difficile. Mais là, de ce qu'on voit en ce moment, ça devrait reprendre cet été. Donc, on a bien hâte de reprendre service. Puis, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'écoles d'hockey au Québec, en général, mais au Québec, précisément, beaucoup d'écoles d'hockey de qualité. Qu'est-ce que tu dirais qui vous démarque peut-être d'autres écoles? En fait, surtout en commençant, c'est ça, on embarquait dans une grosse jungle. Il y a des écoles d'hockey partout. Puis, on n'a pas besoin de mentionner le nom. Il y en a... La plus grosse au Québec, probablement, est à 5 km de chez nous, à Vaubriand, avec l'Académie Jebouchard. Même nous, on a travaillé pour eux quand on était plus jeunes. Donc, c'est sûr qu'il fallait faire quelque chose de nouveau. Il fallait amener quelque chose de différent. Puis, je pense que c'est ça qui, au début, qui a réussi à faire notre nom. C'est un peu notre match de célébrité qu'on fait les vendredis après-midi. On a la chance d'avoir des amis très généreux qui jouent en Ligue nationale, Ligue américaine, East Coast, Junior, peu importe, en Europe, qui viennent les vendredis après-midi. Puis, on fait un match. Quand on appelle ça le match de célébrité, on fait des thématiques à chaque année. Les gars, ils viennent. C'est toujours un beau moment à passer, surtout pour les jeunes. Mais même les pros qui viennent, on les traite aux petits oignons. Puis après, souvent, on fait un souper tout le monde ensemble et tout. Ça fait que c'est une belle façon de se voir. Ça peut être des joueurs avec qui j'ai joué, des joueurs qu'Alex a coaché auparavant. Puis, c'est des amis de longue date. Puis, en plus, on a des joueurs de Saint-Eustache en ce moment qui font des grandes choses. Alex Lafroniard, Nathan Légaré, c'est des jeunes du coin qui viennent depuis qu'ils sont tout jeunes puis qui maintenant sont rendus à l'ALNH. Donc, c'est sûr que c'est spécial pour les jeunes de pouvoir côtoyer ces jeunes-là dans un autre environnement. Les gars mettent leur équipement complet avec leur beau chandail. Je pense que c'est des moments inoubliables. Je pense que c'est ça qui nous a permis de nous démarquer au tout début. Puis, je pense que par la suite, ça, ça a été peut-être notre pied dans la porte pour attirer les gens. Je pense que notre service, la façon dont on traite les gens, la façon dont on communique avec les jeunes, la façon dont on fonctionne, notre service, on a beaucoup de coachs. Notre ratio de coach-joueur est quand même très bon. Puis, on a du plaisir avec les jeunes aussi. Je pense que ça apparaît. Je pense que c'est ça, dans le fond, qui a fait que maintenant, le succès se continue. Puis, on va espérer que ça se continue encore comme ça pour plusieurs années. Tu en avais glissé un mot tantôt, donc cette année qui est fort probablement ta dernière année de hockey, là, au niveau professionnel. Est-ce que, donc, tout d'abord, comment tu entrevois cette saison-là? Puis, est-ce que tu as déjà pensé à des projets? Donc, oui, tu as ton école de hockey, mais est-ce qu'en plus, tu as d'autres projets pour les prochaines années? Bien, c'est sûr que ça va être un deuil. Techniquement, cette année, l'année qui vient de se terminer, c'était supposé être elle, ma dernière. Mais de la façon dont ça s'est déroulé, avec la pandémie en France, qui était quand même, la saison a été beaucoup bousculée par ça. On n'a pas eu la chance de jouer la Coupe de France, qui est un tournoi important durant la saison, avec un trophée au bout. On n'a pas eu la chance de jouer les playoffs, puis la saison anglaire a été coupée en deux. Donc, ça n'a pas été... C'est une discussion que j'ai eue avec ma femme. Ma femme, elle a eu la chance de me dire de rester avec moi en France pendant au moins 10 semaines cette année. À cause de la pandémie, c'est peut-être une des seules choses qui a été positive. Elle a pu travailler de là-bas, à distance. Donc, en discutant, j'ai réussi à la convaincre de me laisser jouer une dernière année pour au moins vivre une vraie saison avec des objectifs, puis la chance de gagner un trophée. Donc, c'est sûr qu'à Mulhouse, on a un plus petit budget. En Europe, ça fonctionne beaucoup comme ça. Si tu regardes les ligues de soccer, des trucs comme ça, il y a toujours des équipes dans chaque championnat qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres. Il n'y a pas de masse salariale ou des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que nous, ça va être un gros défi, mais je pense qu'avec un coach comme Alex, puis Alex, en plus, il est coach et directeur général. Donc, je peux peut-être même dire que je suis peut-être assistant, directeur général bénévole, mais on essaie de plus possible de se monter une belle équipe pour se donner une chance de lever un trophée. Évidemment, ce qui me permet de rêver, c'est justement de terminer ma carrière avec un championnat. C'est sûr que ça serait l'idéal. Ça serait incroyable de gagner, en plus, avec Alex. Mais on verra. Donc, ça, c'est les objectifs de la saison. Ensuite de ça, pour après, c'est sûr qu'on a des projets. On a des choses qui se trament avec l'école de hockey. Pour l'école de hockey, dans les 8-9 dernières années, ça a toujours été quelque chose d'estival durant l'été parce qu'Alex était coach. Maxime, lui, est professeur dans le Grand Nord du Québec. George River, je ne veux pas, c'est Kenji Joulouac. J'ai de la misère à dire le nom du village, je suis désolé. Mais en plus, en fait, on a déjà, je ne vais pas sauter du coq à l'angle, mais on a déjà un employé qui est là-bas à l'année longue. Donc, ça, c'est notre activité qui se poursuit durant toute l'année. Maxime nous a fait venir il y a 5 ans pour la première année pour faire une semaine d'école de hockey dans le Grand Nord. Premièrement, nous, on a adoré ça. On est allés pendant 4 ans après. Puis malheureusement, cette année, l'année passée à cause de la pandémie, on n'a pas pu y aller. Mais on a fait une semaine d'école de hockey. Puis après la deuxième année, le village, les gens qui sont responsables au village, nous ont demandé si on ne pouvait pas engager quelqu'un pour être là à l'année, pour donner un service aux jeunes à l'année. Donc, ça, ça a été la troisième et la quatrième année. Dans le fond, lui, c'est déjà la troisième année qu'il fait ça, qu'il est là-bas. Donc, il retourne l'année prochaine. C'est Christopher Durocher, un employé de longue date que Max et Alex, ils ont coaché quand ils coachaient au Nouveau Juvenile. Il a commencé à être avec nous à l'école de hockey. Puis lui, quand l'opportunité s'est montrée à lui de pouvoir faire du hockey à l'année longue, il a lâché son emploi. Il avait un emploi à la banque à l'époque. Il a lâché son emploi puis il est parti. Puis pendant huit, neuf mois, il va dans le Grand Nord du Québec pour donner du hockey aux jeunes là-bas, dans le village. Donc, pour revenir à mes projets futurs, il y a plusieurs choses qui se trouvent en ce moment. Court terme, moi, je vais sûrement être aux États-Unis. Ma femme, on reste aux États-Unis en tout moment. Donc, aux États-Unis, j'ai quelques offres pour faire du hockey ici, ce qui sera en attendant. À moyen terme, ça serait peut-être de revenir au Québec avec nos plus gros projets. Malheureusement, c'est trop tôt pour donner des détails par rapport à ça parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas réglées et tout. Mais il y a plusieurs projets qui touchent tout par rapport au hockey qui se trame. Donc, possiblement que l'école de hockey, on appelle ça l'école de hockey, mais notre entreprise HOL pourrait prendre de l'ampleur assez rapidement. Parfait. Donc, il y a des projets qui s'en viennent avec l'école, mais également d'autres projets à venir, autres pour les prochaines. Moi, j'ai des trucs au niveau personnel un peu pour être certain que je ne m'ennuie pas et que je ne me tourne pas les pouces. Donc ici, c'est sûr que je vais commencer pour les premières années après ma carrière. On va être aux États-Unis. Ma femme a un très bon emploi. Elle travaille dans le domaine pharmaceutique. Elle a un très bon emploi. On est proche de sa famille ici. C'est sûr que je vais avoir à voyager beaucoup au Québec. Donc, il va y avoir des petits projets personnels. Il y a des projets, mais la plupart des projets viennent avec l'école de hockey. Donc, je vais... Normalement, je devrais être très occupé et je ne suis pas trop inquiète pour la suite des choses. Comme je dis, c'est sûr, ça va être un deuil parce que le hockey, c'est tout ce que je connais. Je veux dire, comme je dis, c'est mon premier amour. C'est la chose que j'aime le plus au monde. Donc, à part ma femme et mes chiens, puis ma famille, puis mes amis. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça va être une adaptation. Ça va être difficile peut-être au début, mais je pense que l'important, ça va être de se tenir occupé puis justement, les projets qui vont venir, on va espérer que ça va se matérialiser puis ça va être intéressant. C'est parfait. Mais merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. Avant de terminer, j'aime toujours poser quelques petites questions à rafale pour conclure le tout. Ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport enseigné? Ah, ça, c'est une bonne question. Je te dirais peut-être résilience, la détermination, le... Je ne sais jamais... Dans le fond, c'est un peu... Je pense que je vais m'élaborer, mais je pense que justement avec l'école de hockey, ce qu'il a fait, c'est qu'être soi-même, des fois, justement, va t'apporter des bonnes choses. Il y a plein de choses qui déboulent de l'école de hockey en ce moment qu'on se dit des fois comme pourquoi ça s'est arrivé, mais c'est juste parce qu'on a fait ce qu'on faisait de la meilleure façon qu'on était capable de le faire. Je pense que si tu travailles fort, si tu donnes 300 % dans quelque chose, tu vas être récompensé éventuellement. Donc, je pense que ce n'est pas toujours à l'immédiat, ce n'est pas toujours le lendemain, mais éventuellement, je pense que les efforts finissent toujours par être récompensés. Quel est ton plus beau souvenir sportif? C'est toujours difficile. C'est sûr que tous les championnats que j'ai gagnés, moi, je suis quelqu'un qui apprécie chaque jour, chaque moment au hockey. Le matin, quand je me réveille pour aller à l'entraînement, pour moi, c'est un gros moment. Surtout en Europe, je prends mon vélo, je me promène dans le centre-ville. J'aime tellement ça que j'apprécie chaque moment, mais c'est sûr que les championnats, il n'y a rien qui va battre ça. Que ce soit mes deux championnats avec les Olympiques juniors ou mes championnats avec Rouen en France. Mais je te dirais que même les championnats que je gagne avec mes amis l'été et tout, chaque fois que tu as la chance de gagner quelque chose, c'est toujours spécial. Donc, c'est un peu l'accomplissement des efforts qui font que la victoire est aussi bonne. Puis en plus, je suis très mauvais perdant. Donc, je ne sais pas si j'ai plus perdu ou j'aime plus gagner, mais c'est un mélange des deux, je pense. Ça se peut très bien. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, effectivement. Puis finalement, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Ça, c'est une bonne question. Je pense de prendre les choses tranquillement, de commencer, de ne pas avoir… Tu sais, nous, l'école de hockey, ça a commencé si c'était tout petit, puis là, ça a grossi. Comme je l'ai dit un peu tantôt, d'année en année, ça a grossi tranquillement. Puis il y a des opportunités qui viennent à nous, justement, parce qu'on a bien fait les choses. Je pense que si on aurait voulu trop en faire au début, je pense qu'on aurait pu peut-être s'enfarger. On a fait des erreurs, on a fait des choses, on a appris nos erreurs, mais je veux dire, je pense que prendre une étape à la fois, je pense que c'est important. D'avoir des projets futurs, c'est important, mais d'aussi regarder ce qu'il y a juste en avant de toi, puis de se concentrer là-dessus. Puis après ça, normalement, si tu fais bien les choses, normalement, ça devrait bien se passer. Puis c'est sûr que moi, mon père est entrepreneur aussi, donc j'ai grandi un peu là-dedans. Mon père a une cabane à sucre puis certaines d'autres compagnies, donc c'est sûr que je l'ai vu grandir toute ma vie. Donc, excuse-moi, je l'ai observé en grandissant, je veux le dire, mais c'est ça. Je trouve que je m'éparpille quand je commence à répondre à une question. Je pense que j'ai répondu, je ne suis pas certain. Oui, tu as très bien répondu, mais merci beaucoup encore une fois, Olivier, pour ton temps, puis tout d'abord, bonne chance pour ta dernière saison, puis la meilleure des chances aussi avec tes différents projets. Merci beaucoup, personnelle, bonne journée. Merci beaucoup encore une fois à Olivier Labelle pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 118e épisode officiel d'Athlète-entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amiedelabelle.com baroblique Blueberry B-L-U-B-R-R-R-Y Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes-entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlète-entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue. Sous-titrage ST' 501